Sous-titrage ST' 501 Tout marche en rond dans la nature. Vous voyez quelque chose de carré ici ? Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré. Pourquoi t'en viennes pas les petits à l'école ? Parce que la récolte c'est ici. L'école c'est obligatoire, c'est la loi. Et toi t'es hors la loi. C'est la loi. Lui sauvage. Votre film, Monsieur Cédric, voyage le monde. Alors vous l'avez suivi à New York et à Rome. Mais il voyage beaucoup. Et alors ? Parce que je fais d'autres choses. Je veux écrire, je fais un peu l'acteur dans quelques films. J'ai une vie de famille. Voilà, je passe beaucoup de temps à faire les films, à les monter, à les écrire, à les réaliser. Et donc, il y a un moment, malheureusement, je ne peux pas suivre mon travail partout, même si je suis ravi. Le film a été présenté à Tokyo, il a été présenté en Suède, il est maintenant à Istanbul, comme vous dites. Il a été présenté à Moscou, il a été présenté au Mexique. Voilà, c'est extraordinaire de pouvoir faire voyager les films. Mais aussi, la grande qualité du cinéma, c'est que ça existe sans les acteurs et sans le mettre en scène. Quelqu'un peut voir votre travail à l'autre bout du monde, même avec Internet, de façon encore plus facile. Et voilà, on fait aussi du cinéma. On fait du cinéma pour se montrer, mais on fait aussi du cinéma pour se cacher. Alors pour moi, c'est assez cohérent. Est-ce que vous aimez jouer sur scène ? Parce que, oui, je sais, c'est une question un peu comme ça. Parce qu'étant donné que vous êtes réalisateur, ça vous permet de connaître beaucoup mieux le métier de l'acteur ? Surtout, vous savez, ça me permet surtout de mieux connaître le métier du réalisateur. Parce qu'avant, le seul réalisateur que je connaissais, c'était moi. Alors je pensais que tout le monde travaillait comme moi. Et maintenant, je vois d'autres réalisateurs travailler différemment, avec une autre... Alors finalement, ça ouvre des possibilités. Je dirais que ça me fait plus connaître les réalisateurs que le métier d'acteur. Votre réalisateur préféré ? Français ou en général ? En général. En ce moment, je suis vraiment très, très fasciné, impressionné par le travail d'Inar Itou. Ah, c'est très bien. Il faut avouer que c'est vraiment très bien. Et j'ai un gros faible pour Terence Malik. Alors, je vous souhaite tout le mieux. Et j'espère de vous revoir très, très, trop, un peu partout dans le monde. Bonsoir. Ciao. 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 Générique